Viens, suis-moi Laisse-moi porter tes pains, tes soucis Suis mes pas Rêve avec moi Ta nouvelle Shalom bien-aimé dans le Seigneur C'est avec joie et reconnaissance à Dieu que je me tiens à nouveau devant vous ce matin, ce dimanche 24 mai 2020 Vous savez, le sujet qui va nous préoccuper en ce jour c'est la suite du thème Les sept visages de l'opportunité Les sept visages de l'opportunité Alors, ce matin, avant même de prier Je tiens à bénir Dieu Parce que j'ai été fort rejoui des retours qui me sont parvenus De frères et de sœurs Du monde entier C'est-à-dire des frères de l'Europe Des frères du continent africain Qui m'ont écrit Et qui m'ont dit Pasteur, nous avons été bénis d'écouter ce message Nos yeux ont été ouverts Et nous avons compris beaucoup de choses vivement la suite Il y a des hommes de Dieu Qui également m'ont écrit Pour m'encourager, n'est-ce pas A continuer sur cet élan Afin que le corps de Christ soit béni Alors, je veux croire que ce matin aussi La grâce de Dieu sera notre partage Que vous et moi Nous serons bénis D'être exposés Aux vérités Que Dieu a Réservées Pour nous En ce jour Comme à l'accoutumée Je vais vous inviter A prier A prier avec moi Pour que Dieu nous accorde sa faveur Alors que nous écoutons sa parole Que Dieu nous accorde sa faveur Pour qu'il y ait plus de compréhension Et que cela facilite l'application qui en découlera Père céleste C'est un jour nouveau Que tu nous accordes Un temps de grâce Que tu mets à notre disposition Alors même où Nous nous retrouvons Autour de ta parole Seigneur, nous réalisons Le privilège qui est notre Parce que Bien des personnes Sont en train de se balader Ou de vaquer à des occupations Qui, tout en étant importante N'ont pas de valeur réelle pour l'éternité Mais toi, à travers ta parole Seigneur, tu nous prépares Qui part pour l'éternité Et ce matin Je te prie Seigneur, d'être au contrôle De nos entendements Afin que nos cœurs Soient pleinement Et entièrement Réceptifs Au nom de Jésus-Christ Quiconque Seigneur Dieu A pris son temps Pour écouter Cette parole Seigneur Seigneur Que la personne Soit béni Béni Au-delà Seigneur De toute attente Au nom de Jésus-Christ Amen Bien-aimés dans le Seigneur Nous Poursuivons donc Avec la thématique Les sept visages De l'opportunité Le dimanche passé J'avais défini L'opportunité Comme étant Le concours Un ensemble De circonstances Donc On va dire quoi Simplement Un concours De circonstances Qui Sagement Exploité Peut Déboucher Sur de grandes Bénédictions Pour nous Ce concours De circonstances Peut revêtir Diverses formes Donc Des formes Vraiment variées Et Nous Nous devons De comprendre cela Ce sont Ces concours De circonstances Que Qu'on appelle L'opportunité En fait C'est ça Qu'on appelle L'opportunité Il y en a Qui donnent à ça D'autres non La chance La providence Peu importe C'est la même chose C'est différentes façons De désigner Une même réalité Dieu Dans sa façon De mener A bien Son plan Dans sa façon De mener A bien Notre destinée Nous expose A des concours De circonstances Donc A des opportunités Malheureusement Par manque De connaissances Ou de préparation Adéquate Nous sommes Passés À côté De mille Et une Opportunités Je Au fur et à mesure Que je préparais Cette étude Cette exhortation Je ressentais J'éprouvais À moi-même Beaucoup De regrets Parce que J'ai réalisé Combien D'opportunités J'ai raté Dans ma vie Peut-être qu'il en est De même Pour toi Et vous savez Mieux vaut tard Que jamais Autant Apprendre Quelque chose Un jour Que ne jamais L'apprendre Du tout C'est pourquoi Ce matin Je veux Solliciter Votre attention Il y a des choses Importantes Que Dieu A nous dire Ce matin Dieu veut Nous instruire Sur Les opportunités Pour la simple Raison Que les opportunités Font Parti De notre vie Les opportunités Jalonnent Notre existence Et c'est A dessein Parce qu'en réalité Parce qu'en réalité C'est L'exploitation Des opportunités Qui nous fait Je reprends C'est L'exploitation La juste La juste exploitation Ou même La non Exploitation Des opportunités C'est ça Qui nous fait Soit Nous avançons Parce que nous Exploitons Correctement Les opportunités Qui sont Suscitées Auxquelles Nous sommes Exposés Soit Nous Stagnons Parce que nous Manquons D'exploiter Les opportunités Comme Il se doit Le dimanche Passé Nous avons lu Un certain nombre De tests Je vous avais Dit que ces tests Constituaient Les tests De base Pour cette Exhortation Nous allons encore Les relis Pour Rafraîchir Notre mémoire Et partant De là Je vous expliquerai Les Autres Points De ce message Que Nous attendons Je voudrais Que nous prenions Ensemble Ecclésiastes Chapitre 9 A partir Du verset 10 Et je lis Ce test Tout ce que Ta main Trouve A faire Avec ta force Fais-le Car Il n'y a Ni œuvre Ni pensée Ni science Ni sagesse Dans le séjour Des morts Où tu vas Soyons Attentifs A ça Verset 11 J'ai vu Sous le soleil Que la course N'est point Aux agiles Ni la guerre Aux vaillants Ni le pain Aux sages Ni la richesse Aux intelligents Ni la faveur Aux savants Car tout dépend Pour eux Du temps Et des circonstances L'homme Ne connaît pas Non plus son heure Pareil aux poissons Qui sont pris Au piège Fatal Et aux oiseaux Qui sont pris Au piège Comme eux Les fils de l'homme Sont enlacés Au temps Du malheur Lorsqu'ils Tombe sur eux Tout d'un coup Bien aimé Ce test Il est fondamental J'en dirai Deux ou trois mots Tout à l'heure Mais avant Je voudrais que nous lisions Également Un chronique Chapitre 12 Et le verset 32 Et des fils D'Isaacar Qui savaient Discerner les temps Pour savoir Ce que devait faire Israël Leur chef Deux cents Et tous leurs frères A leur commandement Je viens de lire Ce test Dans la version Darby Je vais le lire Dans la version Second Des fils d'Isaacar Ayant l'intelligence Des temps Pour savoir Ce que devait faire Israël Deux cents Chefs Et tous leurs frères Sous leurs ordres Le dimanche passé J'ai essayé De vous faire Comprendre Le message Confié à Salomon Par le Saint-Esprit Message Transcrit En Ecclésia Chapitre 9 A partir du verset 10 Salomon Disait En substance Que l'agilité Ne détermine pas L'issue De la course De la même façon La vaillance Ne détermine pas La fin De la guerre La force Ne garantit pas La victoire Dans un combat Et la sagesse Et la sagesse N'assure pas Forcément Le pain Quotidien L'intelligence N'est pas synonyme Ou n'augure pas La richesse Et le savoir Ne commande pas La faveur Vous savez Quand on parle D'agilité Il s'agit là D'un atout Majeur Quand on parle De vaillance Il s'agit aussi D'un atout Majeur Quand on parle D'intelligence Et de savoir Ce sont là Des atouts Majeurs En principe Quelqu'un Qui est agile Quelqu'un Qui est vaillant Quelqu'un Qui est intelligent Quelqu'un Qui est éduqué C'est-à-dire Qui a des compétences Académiques Qui a une bonne Formation académique Reconnue On peut voir En cette personne Quelqu'un Qui va réussir Mais ce que Dieu Est en train De nous dire C'est qu'on peut Être agile On peut être Vaillant On peut Être fort On peut Avoir de la sagesse Ou faire preuve De sagesse On peut Avoir étudié Et cependant Ne pas réussir Dans la vie Ne pas avancer Dans la vie Et Vous et moi Nous savons Combien de personnes Nous connaissons Des personnes Qui À l'aube De leur vie Montraient Des signes De succès Des signes De réussite Parce que On les trouvait Intelligents On les trouvait Courageux On les trouvait Entreprenants On les trouvait Sages Bref Mais Des années Plus tard Quand on rencontre Ces personnes On se rend Compte Que ce qu'on a pensé D'eux N'est pas Ce qu'ils sont Devenus C'est pour ça Que la Bible Dit Que ce n'est pas L'agilité Qui garantit Le succès Ce n'est pas La vaillance Qui détermine L'issue De la guerre Parce qu'il y a Un facteur Qui est important Dans la vie Un facteur Qui conditionne Le succès La réussite La prospérité L'épanouissement L'accomplissement D'un individu Ce facteur Ce sont Les opportunités La Bible Appelle ça Le temps Et Les circonstances Le temps Et les circonstances Il y a des gens Qui Ont une très bonne Formation académique Mais qui sont Dans des environnements Ou qui ont vécu Dans des contextes Qui n'ont pas Favorisé Leur succès À côté D'eux D'autres personnes Qui étaient Moins qualifiées Que On réussit Qu'est-ce que Nous voulons Dire À travers Tout cela Nous voulons Simplement Dire Que le temps Et les circonstances Jouent un rôle Éminent Dans l'accomplissement D'une destinée Ce matin Je veux continuer Après avoir Décliné Trois Des sept visages De l'opportunité À savoir Les crises Collectives Et sociétales Comme c'est le cas Actuel De la pandémie Du Covid-19 Dans un contexte De crise Collective Des destinées Peuvent émerger Des héros Peuvent émerger Il y a aussi Les crises Personnelles Des fois En tant qu'individu Et nous arrive Et c'est même Récurant Et nous arrive D'être confrontés À des situations Tellement Difficiles Et complexes À un moment Ou à un autre De notre vie Et ces situations Là se répètent Pas toujours Sous la même forme Mais je veux dire On rencontre Des épreuves On rencontre Des difficultés Bien-aimés Ces difficultés Et ces épreuves Contiennent Du nectar Souvenez-vous J'ai dit Le dimanche passé Que pour nous En tant qu'enfants De Dieu Et conformément À Romain Chapitre 8 Verset 28 Pour nous Bien-aimés Tout Est opportunité Tout est opportunité Pourvu que Nous ayons L'intelligence Pour discerner L'intelligence Pour voir Dans chaque opportunité Le nectar Qui s'y trouve Le troisième visage De l'opportunité Dont il a été question Le dimanche passé Ce sont les rencontres Que Dieu suscite Les personnes Que Dieu attire Sur notre chemin Ce matin Je vais avancer Progresser Et vous parler Des quatre autres Visages De l'opportunité Des quatre autres Visages De l'opportunité Je sollicite Donc votre attention Chers frères Parce que Ce qui suit Est capital Souvenez-vous Le succès La réussite D'un homme Dépend Aussi Et fortement Du temps Et des circonstances Le temps Et les circonstances Ce sont les opportunités C'est-à-dire L'ensemble Des situations Des circonstances Qui jalonnent Notre existence Qui jalonnent Notre existence Et Nous avons vu Et je tiens A le rappeler Que les opportunités Ne se présentent pas A nous Sous le même aspect Les opportunités Ne viennent pas A nous Vêtues Toujours De la même Façon Il y a des opportunités Qui viennent à nous Ridiculement Vêtues Il y en a Qui viennent à nous Avec une certaine Élégance Et à d'autres Opportunités Qui viennent à nous Sous une forme Tellement Banale Que si nous ne sommes pas Vigilants Avertis Et intelligents Nous passerons À côté De ces opportunités De ce pas Je décline Le quatrième Visage De l'opportunité Et le quatrième Visage De l'opportunité C'est le service Ou la mission Que nous sommes Sollicités A accomplir Je reprends Le service Ou la mission Que nous sommes Sollicités A accomplir Bien aimé Écoutez-moi bien Certaines Opportunités Se présentent A nous Certaines Opportunités Sont Suscitées Par Dieu Mais Elles Revêtent La forme De service Ou de mission De service Dans une administration Dans une entreprise Dans un bureau Dans une communauté Dans une ONG Bref Toute mission Qu'on te confie Toute mission Pour laquelle Tu es sollicité Tout service Pour lequel Tu es sollicité Est une opportunité Beaucoup de personnes Ne le réalisent pas Mais ce matin Ma prière C'est que tu puisses Comprendre ça C'est que nous puissions Comprendre ça Tout service Toute mission Est une opportunité Il y a tellement D'exemples Qui corroborent Cette affirmation Il y a tellement D'illustrations Qu'on peut tirer De la vie quotidienne De l'histoire Des uns et des autres Dans la Bible Comme dans la vie courante Regardez En 1 Samuel 9 Nous avons l'histoire De Saül Saül A été sollicité Par son père Une mission Lui fut confiée La mission consistait À aller Rechercher Ou chercher Les années Qui étaient Qui s'étaient Égarées En 1 Samuel 9 A partir du verset 1 Je lis Il y avait un homme De Benjamin Nommé Kis Fils d'Abiel Fils de Tseror Fils de Bekorat Fils d'Achiach Fils D'un Benjamite C'était un homme Fort et vaillant Il avait Un fils Du nom De Saül Jeune Et beau Plus beau Qu'aucun Des enfants D'Israël Et les dépassant Tous De la tête Les années Les années De Kis Père de Saül S'égarèrent Et Kis Dite à Saül Son fils Prends avec toi L'un des serviteurs Lève-toi Va Et cherche Les années Voici une mission Somme toute Banale Que le père De Saül A confié A Saül Cherchez Les années Et Kari Je vous épargne La lecture De tout le chapitre En supposant Que Plusieurs d'entre vous Connaissent déjà Ce chapitre D'une part Et d'autre part En vous invitant A lire ce chapitre A la maison Nous retiendrons seulement Que Saül S'était Impliqué Dans cette mission Il avait pris Cette mission A cœur Il a cherché Les années Avec le serviteur Qui L'accompagnait Pendant Des jours Ils auraient pu Retourner A la maison Dire Au père De Saül Nous avons fait Du mieux Que nous pouvons Nous n'avons pas Retrouvé les années Mais non Ils se sont imposés De tout faire Pour retrouver Les années En d'autres termes Ils y ont mis De leur Va-tout Dans cette mission Au moment où Saül Accomplissait Cette mission Ses frères Il était Très Très loin D'imaginer Que sa destinée Se jouait Dans la façon D'accomplir Cette mission Sa destinée Se jouait Il ne pouvait En aucun cas S'imaginer Que Le service Que son père Lui avait demandé Renfermait Un pan Important De sa destinée Pour votre Information C'est Cette mission Qui avait été Confiée A Saül Qui va Le conduire Au devant De Samuel Prophète Etabli Et reconnu Contemporain De Saül Lequel Samuel Avaient Reçu De Dieu D'aller Oindre Saül Comme roi Saül De son côté Avaient Envoyé Par son père Pour chercher Les anaises Égarées Et comme Il y a mis Du sien Il y a mis Son vatou Il s'y était Impliqué Il n'a pas fait Il n'a pas Accompli Cette mission Avec négligence Avec paresse Mais il a fait Du mieux Qu'il pouvait Cela L'a conduit Devant Samuel C'est là Que Samuel Je vous épargne Des détails Samuel Va lui annoncer Que Dieu L'a établi Pour qu'il soit Roi De son peuple Roi D'Israël Cher frère C'est Le service On va imaginer Ceci Si Saül L'avait Refusé D'accomplir Le service Que son père Lui avait Demandé S'il avait Refusé D'accomplir La mission Ou bien S'il l'avait Fait avec Négligeant Genre Il va chercher Les anaises Et puis Toute une journée Il ne trouve pas Il ne retrouve pas Les anaises Il revient juste Dis au papa A son père Non je suis allé Chercher les anaises Je n'ai pas trouvé Il n'aurait pas Eu l'occasion De rencontrer Samuel Voyez On peut spéculer Là dessus Mais je crois Que vous êtes d'accord Avec moi Il n'aurait pas Rencontré Samuel En fait Qu'est-ce que je veux Vous faire comprendre Ce que je veux Vous faire comprendre C'est que La mission Devant laquelle Tu es placé Le service Devant lequel Tu es placé Le service Que tu es sollicité A accomplir Ta destinée Se trouve dans Ce service aussi Il y a des opportunités En fait Chaque service Renferme Des opportunités Pendant que je parle J'ai en mémoire Le témoignage D'une personne Qui m'est proche Elle a été Embauchée Dans un service Administratif Et puis Un cahier de charges Lui avait été donné Comme dans tous les services Elle a travaillé Comme tout le monde Mais avec beaucoup De conscience Professionnelle Plus tard Il y a une personne Qui travaillait Dans le même service Qui a eu Une nouvelle responsabilité Dans un autre service On va dire Dans une autre entreprise Et dans cette Autre entreprise La personne en question A eu de la promotion Donc La personne occupe Aujourd'hui Une grande responsabilité Dans cette entreprise Elle s'est souvenue De La personne Dont je vous parle C'est à dire La soeur Qui est embauchée Dans le même service Qu'elle Dans cette administration Elle s'est dit Qu'elle fera Mains et pieds Pour la débaucher Vous comprenez Que Elle va proposer À la soeur Des avantages Qu'elle n'avait pas Dans le service Où elle travaillait Qu'est-ce qui Lui a permis Qu'est-ce qui a permis À cette soeur Dont je vous parle Maintenant D'avoir cette opportunité D'une nouvelle embauche Avec de nouveaux Avantages Qu'est-ce qui lui a ouvert Cette porte Son professionnalisme Sa conscience Professionnelle La façon dont Qu'elle travaillait Écoute donc Peu importe Ce que tu as fait Le service Devant lequel Tu es Accomplis-le Avec conscience Accomplis-le Avec diligence Accomplis-le Avec professionnalisme Parce que Chaque service Chaque mission Vient à nous Avec des possibilités Qu'on peut exploiter Donc des opportunités Des opportunités C'est tellement important Et je voudrais Que vous puissiez Comprendre cela Vous voyez En dépit du caractère Ordinaire Banal De la mission Que le père de Saül A confié à Saül Cette mission A conduit Saül au trône Ce service A conduit Saül au trône Là où tu travailles Ce qu'on t'a demandé De faire La responsabilité Qui t'a été confiée Prends ça Très au sérieux Donne-toi Tout entier à ça Parce que Pendant que tu travailles Tu ne réalises pas Forcément Les yeux Qui t'observent Tu ne réalises pas L'effet Ou l'impression Que ta façon De travailler Produit sur les autres Ta hiérarchie Même quelqu'un Qui vient de l'extérieur Quelqu'un peut venir Vous savez Il y a Ce qu'on appelle Les chasseurs De tête Il y a des gens Qui vont Dans des entreprises Qui se renseignent Qui observent Et qui débauchent Des compétences Qui débauchent Des compétences La Bible dit Ce que ta main Trouve à faire Avec ta force C'est-à-dire Avec tes capacités Fais-le La Bible dit Tout ce que vous faites Faites-le Non pas comme pour des hommes Mais comme pour Dieu Un service Tu as été demandé Il paraît banal Il paraît insignifiant Fais-le Fais-le avec diligence Fais-le avec conscience Fais-le avec professionnalisme Fais-le avec acharnement Fais-le avec dévouement Parce que tu es observé Sans le savoir Parce que ce service Où cette mission Renferme certainement Des opportunités Qui demain Vont te conduire Dans d'autres dimensions De ta vie Saül aurait pu retourner A la maison Il aurait pu Se contenter D'avoir fait Un jour Deux jours Non Pour lui Il devrait absolument Retourner Avec une bonne nouvelle Vous savez L'acharnement Et la diligence A faire le travail Le dévouement Que nous appliquons A notre façon D'assumer Les responsabilités Qui nous sont Qui nous sont assignées Peuvent être Les Là où les clés Qui ouvriront Des portes Vers des horizons De grâce De bénédiction Et de richesse Cette intelligence Là il faut Qu'on la développe Il ne faut pas être Tu cherches du travail Et puis La première embauche Qui t'est proposée Est loin de correspondre A ton profil Académique A ton profil A ton A 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 Néanmoins Tu acceptes Une fois Que tu as accepté Travaille Au mieux Que tu peux Ne va pas là Au travail En boudant En murmurant En te lamentant Non Donne-toi Tout entier Tu ne sais pas Ce que Dieu Va faire Avec ce service Est-ce que Quelqu'un peut dire Amen Vous savez Il y a des opportunités Que nous ratons Parce qu'on est paresseux Parce qu'on est négociés Égliseant Parce qu'on a méprisé Le travail Et pourtant On va au travail Pour ça On a méprisé La responsabilité Ça peut être Une responsabilité Professionnelle Ça peut être Une responsabilité Spirituelle Dans ta communauté Spirituelle Dans ton église Ça peut être Une responsabilité Dans ta famille Quelle que soit Dans tous les cas De figure L'exemple De Saül Nous ramène À la famille Nous ramène À la famille Donc Le quatrième visage De l'opportunité Le service Ou la mission Que nous sommes Sollicités À accomplir Je pense que c'est Aussi pour ça Que la Bible dit Que le précieux Trésor d'un homme C'est son activité Ce que tu fais Il faut bien le faire Il y a des bénédictions Cachées dedans Il y a des opportunités Cachées dans ce que tu fais Le cinquième visage De l'opportunité Ce sont les besoins D'autrui Les besoins D'autrui Bien souvent La vie J'allais plutôt dire Dieu Nous expose Aux besoins Des autres Avant d'aller plus loin Pour que vous compreniez Cet aspect Des choses Je vais vous dire Ceci Vous voyez Dieu Ne dote pas Les humains Des mêmes Capacités La vie Ne met pas Entre les mains Des hommes Les mêmes moyens Nous ne disposons pas Des mêmes Des mêmes Des outils Nous n'avons pas Les mêmes compétences Moi qui vous parle J'ai des compétences Je suis doté D'un potentiel Mais ce potentiel Et ces compétences Ne peuvent pas couvrir Ne peuvent pas couvrir Tous mes besoins Cela veut dire quoi ? Cela veut dire Que j'aurais besoin Des autres Pour couvrir Mes besoins Pour avancer C'est pourquoi Nous avons besoin Les uns Des autres Et chaque fois Écoute-moi très bien Chaque fois Que tu te retrouves En face D'un besoin Chaque fois Que tu Es exposé À un besoin Dis-toi ceci Il se pourrait Que ce besoin Soit une opportunité Je vais vous Donner des exemples En Genèse chapitre 24 Abraham envoie Son serviteur Le plus ancien Pour démarcher Une fille Chez Son frère Le père De Rebecca Parce que Le serviteur Devrait chercher Une femme Trouver Une femme À Isaac Quand il arrive Quand il arrive Au puits Il fait Une prière Voici ce que La Bible A ce propos Genèse 24 A partir du verset 10 Le serviteur Prit Des chameaux Parmi les chameaux De son Seigneur Et il partit Ayant à sa disposition Tous les biens De son Seigneur Il se leva Et alla En Mésopotamie A la ville De Nacor Il fit Reposer Les chameaux Sur leurs genoux Hors de la ville Près D'un puits Au temps Du soir Au temps Où sortent Celles Qui vont puiser De l'eau Et il dit Éternel Dieu De mon Seigneur Abraham Fais-moi Je te prie Rencontrer Aujourd'hui Ce que je désire Use De bonté Envers Mon Seigneur Abraham Voici Je me tiens Près De la source Au dos Et les filles Des gens De la ville Vont sortir Pour puiser L'eau Verset 14 Que la jeune fille A laquelle Je dirai Penche ta crue Je te prie Pour que je boive Et qui répondra Bois Et je donnerai Aussi à boire A tes chameaux Sois celle Que tu as destinée A ton serviteur Isaac Le critère Que cet homme S'est donné Et qu'il a soumis A Dieu Pour Décéner Pour disséner Pour découvrir La femme D'Isaac Le fils De la promesse Le critère C'était quoi ? La satisfaction De son besoin La satisfaction De son besoin Quand Les filles Arrivent Au puits Les filles Entendaient bien Rebecca Rebecca n'était pas seul Il parle A Rebecca Et Rebecca Ne se contente pas seulement De donner à boire Aux serviteurs D'Abraham Mais Rebecca Va au-delà De son besoin Pour proposer A boire A ses chameaux S'il vous plaît Il y en avait Dix Un chameau Si je ne me trompe Consomme Deux cent cinquante Litres D'eau Deux cent cinquante Litres D'eau Il y en avait Dix Je ne sais pas si Elle en a donné Jusqu'à s'assassiser A sa tuité A chaque chameau Mais quoi qu'il en soit Elle a donné à boire Aux dix chameaux Quand elle a fini de faire ça, le serviteur d'Abraham s'est dit, c'est la femme de Monseigneur Isaac. Maintenant, imaginons qu'elle ait refusé de donner à boire, imaginons qu'elle ne se soit pas pliée, qu'elle ne se soit pas rendue accessible aux besoins, sensible même, aux besoins de cet homme et qu'elle ne soit pas allée au-delà. Elle n'aurait pas eu le privilège d'épouser Isaac et l'histoire biblique ne l'évoquerait pas du tout, du tout, du tout. Mais, à cause de ce qu'elle a été attentive aux besoins de cet homme, aujourd'hui, Rebecca figure en bonne place dans les annales célestes. Dieu fera toujours en sorte que nous soyons exposés à des besoins. Des besoins de toute nature, vraiment de toute nature, nous devrons faire preuve d'intelligence. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le besoin qu'il est, il doit être méprisé. Quelqu'un peut être dans le besoin aujourd'hui, alors qu'il est dans le besoin et personne ne réalise qu'il est dans le besoin. Toi, tu le réalises. En fait, des fois, nous sommes exposés à certains besoins pour que ce soit nous qui soyons la solution à ce besoin. Et là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vient à nous avec un besoin et que nous avons la solution à son besoin, soit on méprise la personne, soit on est un peu hautain, et bon, bref, il faut faire très attention. Écoutez-moi très bien. Le besoin de l'autre peut être la clé de ton ascension. Le besoin de l'autre peut être la clé de ton ascension. Ce sont des choses que nous devrons comprendre. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit. Genèse chapitre 41, l'histoire de Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison. Et dans la même prison, il y avait le panettier et le chef des échancions de Pharaon. Aussi bien le panettier que le chef des échancions, les deux ont fait des rêves. Mais entre-temps, Joseph avait été déjà exercé à ces choses depuis son jeune âge. Il était devenu un instrument d'interprétation des rêves. Dieu l'avait forgé. Dieu l'avait formé. Le panettier expose son rêve. Les chansons exposent aussi son rêve. Maintenant, suivez. Joseph aurait pu dire, cette affaire des rêves, là, je ne me mêle plus dedans. Mais pour le panettier, c'était un besoin. Et pour les chansons, c'était un besoin. Mais Joseph aurait pu fermer son cœur. Pourquoi ? Parce que ce sont ses propres rêves qui l'ont conduit en prison. Ce sont ses propres rêves qui l'ont amené là où il était. Donc, il aurait pu, en souvenir, avec ses mauvais souvenirs-là, il aurait pu se dire, non, 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 je ne sais rien des rêves. Trouvez quelqu'un qui va expliquer vos rêves. Non. Il s'est plié à leurs besoins. Il a expliqué les rêves. Et les deux ont été libérés de la prison. Et quand ils ont été libérés, le panettier a été tué, comme son rêve l'indiquait, et comme Joseph l'a expliqué. Et le chef des chansons du roi a été réhabilité. Il a été réhabilité. Plus tard, plus tard, Pharaon a un besoin. Quel était le besoin de Pharaon ? Le besoin de comprendre son rêve. Pharaon avait de l'argent. Pharaon avait des biens. Pharaon était élevé en autorité. Mais Pharaon n'était pas capable d'expliquer les rêves qu'il faisait. Oui, chacun de nous a des capacités, des potentiels, du potentiel. Chacun de nous est doté, nanti de certaines choses. Mais on n'a pas tout. On n'a pas tout. Pourquoi ? Pour que nos besoins soient des opportunités pour les autres et que les besoins des autres soient aussi des opportunités pour nous. Quand Pharaon fait ses rêves à lui et qu'il se confronte à la difficulté de comprendre les rêves, qu'est-ce qui va se passer ? Les chansons, qui étaient dans la même prison que Joseph, va proposer à Pharaon qu'il connaisse quelqu'un qui peut expliquer les rêves. Il n'aurait jamais fait cette suggestion à Pharaon si Joseph s'était abstenu de résoudre le besoin que lui avait. Tu vois, quelquefois, tu as la solution, quelquefois, tu es la solution aux besoins de quelqu'un d'autre. Tu fermes ton cœur parce que tu penses que, non, tu banalises, tu méprises. Je voudrais te faire une révélation. La solution que tu es aux besoins de l'autre, écoute très bien, c'est une grâce, ça c'est un. De deux, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en étant un moyen de résolution aux besoins de l'autre, en fait, tu déverrouilles certaines étapes de ta destinée. Oh my God ! En aidant quelqu'un à résoudre son besoin, tu ne réalises pas, mais tu déverrouilles certaines portes de ta destinée. Tu déverrouilles des opportunités qui vont déboucher sur de grandes choses. Il y a un pasteur, il y a un pasteur qui avait été mis en contact avec un jeune homme, un jeune homme qui était devenu misérable par le fait de la drogue. Un jeune étudiant, il avait fait de très bonnes études, mais il s'est retrouvé dans un groupe et finalement il est devenu un drogué. Donc il était méconnaissable. Il vivait comme un sans-domicile fixe. L'histoire se déroule en Afrique. Et ce jeune homme avait été attiré à l'église par des frères qui étaient en train d'évangéliser. Et quand il est arrivé à l'église, le pasteur a mis sur pied tout ce qu'il fallait pour prendre soin de ce jeune homme jusqu'à ce qu'il soit complètement désintoxiqué, qu'il soit libéré de la drogue et qu'il soit intégré dans la normalité ou que la normalité soit intégrée en lui. C'est l'un ou l'autre en tout cas. La vie suivait son cours. Et puis, quelques années plus tard, l'oncle direct, c'est-à-dire le frère à la mère ou au père du jeune homme, devient chef d'État, président de leur pays. Quand son oncle devient président, son oncle cherche à s'enquérir de ses nouvelles. Et tout le monde le savait perdu, tout le monde le savait misérable, tout le monde le savait bon à rien, c'était fini pour lui. Mais quand son oncle demande après lui, les gens le cherchent, les gens le cherchent et les gens le retrouvent dans un autre pays, dans le pays où il s'est converti. Donc, il s'agit de deux pays différents. Mais on le retrouve complètement réhabilité, restauré, en train de travailler, à l'église. Et son oncle lui fait appel. Il retourne dans son pays. Et il rentre à la présidence, donc au palais. Et son oncle le reçoit avec joie. Et lui, il va rendre son témoignage. Comment il a été sauvé de la drogue. Comment il a été retiré de la drogue. Et quand il rend son témoignage, bien entendu, il parle de son pasteur. Et le président, l'oncle président, demande à rencontrer le pasteur. Vous pouvez imaginer la suite. Et les bénédictions qui vont en déconner. La vie du pasteur bascule totalement. En fait, Dieu avait enfermé, dans la vie de ce jeune homme drogué, la béni de la mission du pasteur. La béni du ministère du pasteur. Parce que l'oncle a béni. L'oncle a demandé au pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour mon neveu, ce que tu as fait pour notre famille, n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est en se disposant à résoudre le besoin de ce jeune homme que Dieu préparait sa bénédiction. Tu vois, les exemples sont multiples. Les exemples sont multiples, bien aimé. Donc, le besoin d'autrui est une opportunité. Les deux espions que Josué avait envoyés à Jéricho avaient besoin de clandestinité pour réussir leur mission. et la seule personne à cette époque qui pouvait leur offrir cette clandestinité, c'était la prostituée Rahab. Elle devait coopérer avec eux. Et vous savez quoi? Rahab a été très coopératif. Les deux espions avaient un besoin. Un espion est plus efficace quand il travaille dans la clandestinité, quand il travaille dans la cachette. Et Rahab leur avait offert cette possibilité. La suite, nous la connaissons. Avant que les deux espions ne partent, il y a eu une alliance entre Rahab et Israël par l'intermédiaire des espions. La vie de Rahab va basculer de ses parents, de sa famille. Leur vie va basculer définitivement, mes amis. Je ne sais pas quel besoin Dieu va attirer sur ton chemin. Je ne sais pas le visage que présentera ce besoin. Mais fais très attention. Chaque fois que tu es exposé à un besoin, où que ce besoin se trouve, fais très attention. Il y a des besoins, quand tu les méprises, tu méprises ton avenir. Tu méprises des opportunités. Ce sont des choses qui doivent nous aider. Donc, le quatrième visage de l'opportunité, souvenez-vous, le service ou la mission que nous sommes sollicités à accomplir. Le cinquième visage, c'est les besoins d'autrui. Les besoins d'autrui. Le sixième visage, ce sont les saisons et les âges de la vie. Les saisons et les âges de la vie. Les saisons climatiques, il y en a quatre. Hiver, printemps, automne, été. Et puis, les saisons de la vie, de la vie en tant qu'héter, et donc les âges. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence et puis bon, disons aussi la jeunesse, l'âge adulte. Je voudrais que tu saches ceci-ci. Chaque saison vient avec des opportunités. Les gens qui sont vraiment sages ont développé des activités qui font qu'en toute saison, ils ont des revenus. En toute saison, ils sont toujours logés à la bonne enseigne. C'est-à-dire, ils ne se réjouissent pas en hiver pour pleurer au printemps. Ils ne se réjouissent pas en automne pour pleurer en été. J'ai le témoignage d'un couple africain. Ils ont vécu la plupart, une bonne partie de leur vie en Europe. Et avec le temps, ils ont fait des économies et ils ont développé des affaires ici en Europe et en Afrique. De sorte que quand l'hiver est rude ici, ils sont en Afrique. Ils suivent leurs affaires en Afrique pendant six mois. Quand la chaleur commence à battre son plein Afrique, ils viennent ici. Vous voyez, ils naviguent entre deux continents. Ils ont l'intelligence des saisons. Ils ont l'intelligence des temps. comme les fils d'Isaacar. Les saisons offrent des opportunités. Les âges offrent des opportunités. Et je voudrais, avant de passer au dernier point, je voudrais juste dire ceci. Écoutez-moi très bien. Je voudrais juste dire ceci. à chaque saison de la vie, il y a des opportunités. En fait, il y a des opportunités qui sont rattachées à chaque saison de la vie. Il y a des gens qui réussissent, que ce soit en hiver, en été, au printemps ou en automne. Ils réussissent. c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que le changement de saison ne soit pas un handicap pour leur réussite, pour leur prospérité. Là, par exemple, nous sommes en pleine pandémie. Beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Mais j'ai appris à travers les infos qu'il y a une entreprise qui s'est complètement reconvertie. L'entreprise a changé d'activité. L'entreprise s'est mise à produire des basques en grand nombre. En fait, cette entreprise a déployé une capacité d'adaptation. Et l'entreprise a vu dans la pandémie actuelle une opportunité. L'entreprise ne va licencier personne. Il se trouve même que le chiffre d'affaires de cette entreprise augmente. Vous voyez, frères, la vie est ainsi. les opportunités viennent à nous sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes, vêtues de différentes manières. Elles peuvent se présenter à nous sous la forme de crise, une crise qui frappe la société, qui frappe des peuples. Elles peuvent se présenter à nous sous la forme de crise mais personnelles, des preuves de difficultés. Elles peuvent se présenter à nous sous la forme de rencontres qu'on fait avec d'autres personnes. Les opportunités peuvent aussi avoir le visage de mission ou de service à accomplir. tu es embauché dans une entreprise, tu es embauché dans une administration, tu travailles dans un bureau, donne-toi entier à ce que tu fais. Les opportunités peuvent aussi se présenter à nous en revêtant la forme d'un besoin. Un besoin dans la vie de quelqu'un, un besoin auquel Dieu nous a rendu capables d'être la solution parce qu'on a les capacités, parce qu'on a les compétences, parce qu'on a les outils ou parce que simplement on a les moyens qu'il faut pour aider la personne. Pour aider la personne. Quelquefois, une aide, un conseil suffit pour changer la vie de quelqu'un d'autre. Mais ce conseil, ce que tu as donné à quelqu'un d'autre en réponse à son besoin qui changera sa vie, ce conseil, là, Dieu va bonifier cela. En fait, bien-aimé, sachez une chose, c'est pour tout ça que Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Tu le retrouveras. aujourd'hui, nous sommes au 24 mai 2020. Tu vas rendre service à quelqu'un. Tu vas te permettre à Dieu d'être une solution, de faire de toi une solution aux problèmes, aux besoins de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Peut-être dans dix ans, le Seigneur ne revient pas encore. Dans dix ans, dans vingt ans, ce que tu as fait aujourd'hui, Dieu bonifie ça et ça te retourne. La même personne à qui tu as rendu service se retrouve lui aussi dans une position qui lui permet d'être la réponse à un besoin ultérieur pour toi que tu vas avoir. C'est comme ça que Dieu travaille. Ne méprise personne. ne méprisons qu'un besoin. La Bible dit que si tu es capable d'aider quelqu'un, ne lui dis pas va et reviens. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il ne faut pas l'aider à ton détriment, mais il faut l'aider si tu en es capable. Si tu en es capable. Le besoin. Vous savez, il y a un jeune homme qui avait été embauché comme réceptionniste dans un hôtel. Ici, en Europe. un jour, nuitamment, il y a un couple de touristes américains qui arrivent à son hôtel après avoir visité plusieurs hôtels sans succès. C'était le dernier hôtel de la ville qu'ils visitaient. Mais ils arrivent là à une heure tardive et il n'y avait plus de chambre disponible. Mais le jeune homme avait vu qu'ils étaient fatigués. Ils étaient aussi désespérés. vous savez ce que le jeune homme a fait? Le jeune homme leur a dit il n'y a pas de chambre tout ce que je peux faire pour vous parce que je vois que vous êtes fatigués. En fait, ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Mais exceptionnellement, je vais vous céder ma loge. Venez, je vous montre la loge. Si ça vous convient, vous restez là parce que, vu l'heure, je ne peux pas vous laisser sortir de l'hôtel. Il est trop tard. Ce couple était venu en Europe pour des raisons touristiques. Et c'était leur dernière nuit en Europe. Ils sont venus de quelque part à d'autre et ils se sont retrouvés dans cette ville en attendant le lendemain pour visiter ce qu'ils avaient à visiter et aller à l'aéroport. Le jeune homme les a accueillis dans sa loge. Ils y ont passé la nuit. Et puis, avant de partir, ils ont pris le contact du jeune homme. Ils sont retournés chez eux aux États-Unis. Quelques temps plus tard, ils font appel au jeune homme. Vous savez ce qui s'est passé ? Ce monsieur et sa femme ont racheté un hôtel. Et un très bon hôtel, un grand hôtel, ils ont racheté l'hôtel. C'était des gens qui étaient à la retraite. Ils étaient âgés. Ils ont racheté l'hôtel et ils ont appelé le jeune homme. Le jeune homme ne pouvait pas s'attendre à ça parce que depuis qu'ils étaient partis de l'hôtel, depuis le jour où ils sont sortis de l'hôtel, ils l'avaient appelé, ils lui ont dit merci, mais ils ne l'avaient plus appelé jusqu'à ce que ce jour-là, ce jeune homme reçoive le rappel. Et quand il reçoit l'appel, il lui dit on t'envoie un billet d'avion, tu viens aux États-Unis. Il les a rejoints aux États-Unis, sa vie a changé. De réceptionniste qu'il était, ils l'ont établi directeur général de leur hôtel qu'ils venaient de racheter parce qu'ils ont vu que sa façon de traiter les gens était exceptionnelle. Voyez, frère, ce sont des choses vraies, ce sont des faits avérés. Notre promptitude à aider peut nous aider. Je répète, notre promptitude à aider, notre disponibilité à aider, à devenir une solution aux besoins des autres peut nous ouvrir des portes inimaginables. Le dernier visage de l'opportunité, donc le septième visage de l'opportunité, c'est l'information. 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 Donc, on a les crises sociétales ou collectives, les crises personnelles, les rencontres que Dieu suscite. on a aussi le service ou la mission que nous sommes sollicités à accomplir. Le besoin d'autrui, les saisons et les âges de la vie. Et le septième visage, c'est l'information. L'information. Les infos qui nous parviennent sont des opportunités. Ce sont des opportunités. vous savez quoi? Némi ne serait pas connu comme il l'est. Il a été connu et comme nous le connaissons aujourd'hui s'il avait été insensible aux informations qui lui avaient été rapportées par Anani. Ses frères, ses parents qui lui ont rendu visite depuis Jérusalem. En Némi chapitre 1, en Némi chapitre 1, il est dit à partir du verset 1, parole de Némi, fils d'Akaliah au mois de Kisle la vingtième année. Comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda, je l'ai questionné au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je gênais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. C'était le point de départ d'un bouleversement qui va propulser Némi sur la scène de l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu. Il fut connu comme un grand homme et aujourd'hui, dans certaines universités aux États-Unis, la vie de Némi est étudiée et examinée, explorée comme, n'est-ce pas, un modèle de management. Un modèle de management. En fait, Dieu avait planifié d'élever cet homme, mais il était juste un échanson inconnu, inconnu. Il était juste au palais comme tous les serviteurs. Mais c'est cette information du piteux État dans lequel Jérusalem était qui va bouleverser Némi. Ça va le conduire au pied du Seigneur. Il va gêner et prier pour le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que, bien-aimé, Némi va être amené à se retrouver à Jérusalem, au devant de la Seigne pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, les informations ne nous font pas défaut. Mais vous savez quoi? Les mêmes informations, les mêmes documentaires, il y a des gens qui ont regardé un documentaire et c'était le point de départ de leur entreprise. Juste un documentaire. Juste un documentaire. Tu vois, ce sont des choses, bien-aimés, toi qui m'écoutes, ce sont des choses qui sont importantes. Une information peut contener des opportunités pour toi. de la même façon que les saisons de la vie, les âges de la vie peuvent contener des opportunités et de, tout comme les besoins d'autrui, le service ou la mission que l'on te demande à accomplir. Ces choses, si nous les comprenons, Dieu peut les utiliser pour changer notre histoire, pour changer notre vie. Ce sont là les sept visages de l'opportunité. Il nous reste une autre partie, la troisième et dernière partie de cet enseignement. Cette troisième partie aura pour objet de partager avec vous comment vous et moi nous pouvons attirer certaines opportunités sur notre chemin et comment nous pouvons maximiser, capitaliser, tirer partie des opportunités. Ça va être d'une grande de bénédiction parce que nous ne savons pas souvent, nous ne réalisons pas qu'en fait, écoutez très bien et je conclue là, souvent nous n'avons pas conscience et là, nous sommes en 2020 mais il y a des opportunités qui sont assises quelque part attendant que nous les activions, attendant que nous les attirions vers nous. Oui, nous pouvons attirer des opportunités. La prochaine fois, je vous indiquerai les clés pour attirer les opportunités dans notre vie. Les clés pour attirer les opportunités. Mais, à quoi cela c'est d'attirer des opportunités si nous n'avons pas l'intelligence de les maximiser ou d'en tirer profit ? Donc, la prochaine fois, il sera question de ces deux choses. Je veux croire que ce matin, tu as été instruit, tu as été béni. n'hésite pas, partage ce message autant que faire se peut et demande à tes amis de le faire pour que plusieurs personnes, vous savez, on a gâché beaucoup de choses, on est passé à côté de beaucoup de grâce, à côté de beaucoup de faveurs, à côté de beaucoup de bénédictions, que Dieu utilise ce message pour nous faire avancer et si besoin, si nécessaire, pour nous donner de rattraper ce qui peut être rattrapé. Père Céleste, bénis cette sémence, bénis cette parole, transforme des vies avec cette parole, sémence que tu as déposée en chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tout à l'heure, dans la conclusion du message, j'évoquais la troisième partie, mais, compte tenu, n'est-ce pas, du contexte, le dimanche prochain, c'est la célébration de la Pentecôte. Ce que nous aurons à faire, je traiterai d'un sujet tellement important, à savoir, le Saint-Esprit et sa raison d'être dans ce monde. Note bien, le Saint-Esprit et sa raison d'être dans ce monde. Donc, c'est après ce dimanche que je reviendrai sur la troisième partie du message sur les opportunités pour vous parler de comment nous pouvons susciter et attirer des opportunités à nous et comment nous pouvons les maximiser. Donc, nous avons devant de nous des semaines de grandes bénédictions. Que la grâce de Dieu soit votre partage et à bientôt. À bientôt. On se retrouve mercredi, mercredi à 20h pour examiner les qualifications de ceux qui doivent être enlevés. Soyez bénis. à bientôt. Sous-titrage Sous-titres par Juanfrance Le peuple a franchi, viens, suis-moi Laisse-moi porter des peines, des soucis Suis mes pas, rêve avec moi d'une nouvelle vie Viens, suis-moi, viens, suis-moi On t'accroît Laisse derrière toi, tes visions s'enclarent On t'accroît On t'accroît